Et donc, venez, on va parler de notre pays. On va parler de notre pays, on va parler des manœuvres, des stratagèmes qui sont mis en place aujourd'hui pour détruire notre pays. Parce que, ah là là, entre vous et moi, je ne parle pas de l'ethnie malinquée, je parle des extrémistes malinqués. Les extrémistes malinqués qui sont au pouvoir, qui règnent dans notre pays comme le roi Petro, je veux parler de ces extrémistes malinqués. Que tout le monde prie, on prie pour notre pays. On doit prier pour notre pays. Je suis très sérieuse, on doit prier pour notre pays. Parce que là là, le pays là va très mal et ce pays là va sombrer. Le pays là va sombrer si on ne prie pas, si on ne fait pas de prière pour notre pays. Donc, j'invite tout le monde, tout le monde à faire des prières, à se lever les nuits, faire des prières. Mais ça, on va lancer l'appel là, vers la fin de la vidéo. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une alerte. Je vais lancer une alerte. C'est une alerte que je veux lancer. C'est concernant l'eau de cègue au robinet en Guinée. Surtout, commençant par le Caloum. Le grand Conakry, mais pas tout Conakry. Parce que vous savez que vers Ratoumala, il n'y a que des forages. Donc, ils n'ont pas le contrôle sur ces forages là. Mais Caloum, Matam, Kolea, Dixine, Bonfi, Madina, jusqu'à Matoto. Presque partout où les sous-sous sont installés, ils sont concernés. Tous ceux qui sont installés sur les localités que je viens de citer là, ils sont concernés. C'est seulement la commune de Ratoumala, à partir des ponts de Bellevue là, qui sont épargnés. Mais tout le reste, jusqu'à Dixine, tu prends l'autoroute, jusqu'à Matoto, tout le monde est concerné. Qu'est-ce qui se passe ? L'eau n'est pas empoisonnée, non. Mais ils ont fait pire que ça. Les sous-sous qui sont dans ces localités-là, ils ont envoyé des talismans. Le CNRD, les gens qui soutiennent le CNRD, de la Haute-Guinée jusqu'en Basse-Guinée, tous ceux qui soutiennent le CNRD, c'est eux-là qui ont fait des talismans. Ils ont fait des talismans. Ils ont envoyé, ils ont donné au directeur général de la SEG. Ils ont donné au directeur général de la SEG. Il a mis dans la source, dans les cuves, les cuves de distribution de l'eau, c'est le bas qu'ils ont mis. Ils sont partis jusqu'à la source même. Ils ont mis dans les cuves. Donc, tous ceux qui sont à Kaloum, Matam, en passant par Madina, Bofi et autres, jusqu'à Matoto, ils ont fait ces talismans-là. ils ont mis dans l'eau pour que les sous-sous soient assis comme ça, pour que les sous-sous ne bougent pas. Bonjour mon frère, bienvenue. Partagez s'il vous plaît. Ceux qui le sont là, partagez, commencez à partager. Mettez les cœurs. Pour que les sous-sous soient assis, juste assis à regarder, à ne rien faire, quand il y a des manifestations, ceux-là qui doivent sortir, c'est à partir de Pont-Belle-Vue. C'est à partir de là-bas. Tout le reste là, Décine, Kaloum, autoroute, il n'y a personne qui va bouger. Parce que pourquoi, pardon, je ne cesserai jamais de le dire, de le répéter, je dis, j'insiste, je persiste et je signe à qui veut l'entendre. C'est les sous-sous qui font le pouvoir en Guinée. Bien que nous sommes minoritaires, c'est ce que tout le monde dit, bien que nous sommes minoritaires, mais c'est les sous-sous qui font le pouvoir en Guinée. Ça, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça, ça a commencé depuis autant de ces couturés. Depuis autant de ces couturés. Si les sous-sous disent on est dans ça, c'est sûr que ce pouvoir-là est garanti à 100%. Mais si les sous-sous se lèvent pour dire que nous ne sommes pas d'accord, c'est sûr que le pouvoir-là va tomber. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui a été fait depuis autant de ces couturés. Depuis autant de ces couturés, ça se faisait. Le vieux aussi là qui est passé par là-bas, le vieux qu'on a renversé là, lui aussi, il faisait ça. Les autres là aussi sont venus. Leurs enfants ou bien leurs petits-enfants, eux aussi là, ils sont venus. Ils font la même pratique. Donc, il faut qu'on prie pour notre pays. Il faut que les sous-sous se lèvent. Tout ce qui utilise l'eau de robinet à Conakry, il faut arrêter dès aujourd'hui. Arrêtez d'utiliser l'eau de robinet. Ce n'est pas empoisonné. Mais au fur et à mesure que vous buvez, vous serez comme attaché dans vos lits, dans vos maisons, dans vos coins. Personne ne va bouger. Personne ne va dire quoi que ce soit. Vous allez prendre juste votre mal en patience. Et puis, on va rester comme ça dans le statu quo. Alors, on sait très bien que maman dit la transition qui est en Guinée là. Déjà trois ans, il n'y a rien qui est fait. Déjà trois ans, il n'y a rien qui est fait. Donc, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je vais répéter ça en sous-sous, mais je vais finir d'abord la partie française. La partie en français, là, je vais finir ça. Après, je vais reprendre un sous-sous pour mes parents sous-sous. Une chance que dans les environnements là, il n'y a même plus de l'eau dans les robinets. Une chance. Mais à Konakry, la grande Konakry, c'est foutu. Donc, il faut éviter d'utiliser l'eau de robinets. ils ont mis des talismans très forts. Quand l'eau sort là, remarquez seulement, quand l'eau sort au robinet, j'ai deux frères qui ont constaté. Deux de mes frères qui ont constaté et qui m'ont confirmé. Quand l'eau sort du robinet, on sait, tout le monde sait que quand l'eau sort là, il y a des petites mousses là qui montent. Mais ça là, c'est persistant, c'est beaucoup. Quand l'eau sort là, ça devient comme de la mousse. Ça devient comme de la mousse. Comme si tu faisais la crème glacée. Ça devient comme de la mousse. Quand tu remarques ça là, les gens qui sont avertis ou bien qui s'y connaissent un peu, comme mon frère qui m'a parlé de ça là, la première personne qui m'a parlé de ça, il dit, quand j'ai remarqué une fois, deux fois, trois fois, et puis la prochaine fois qu'il a laissé l'eau reposer un peu dans le seau. C'est là où il a vu les choses en bas de l'eau, en bas des choses, du seau. Il a vu ça et puis il a versé l'eau. Il a constaté. Il a constaté. Le talisman est donné au directeur général de la SEG, celui qui gère ce dossier-là. On va vous trimballer en justice. On va vous juger tous. Tout ce qui contribue à la démolition de ce pays-là, on va vous trimballer en justice, on va vous juger, on va vous condamner. Ceux-là qui méritent la mort, on va vous tuer tous. Inch'Allah. Voilà ce qui se passe aujourd'hui à Conakry. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui pour faire berner les sous-sous, pour mettre les sous-sous dans leur coin et puis ils ne bougent pas. Après, ils sont là à dire les sous-sous sont comme ci, les sous-sous sont comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. Regardez-moi très bien, moi, je suis sous-sous. Regardez-moi. Les sous-sous ne sont pas comme ça. Ce que vous dites là, nous ne sommes pas comme ça. Non, on a le sang bouillant. On a le sang très chaud. Mais nous voir assis comme ça là, sans rien faire, c'est parce qu'il y a quelque chose. Cette chose-là, c'est ce que je vous dis ici aujourd'hui, mes parents sous-sous. Prenez vos responsabilités. Arrêtez d'utiliser l'eau de robinet. de Caloum jusqu'à Matoto en passant par Dixine. Arrêtez d'utiliser l'eau de robinet. C'est infecté déjà là. Au fur et à mesure que vous buvez, c'est de cette façon-là que vous restez dans vos coins. Quand ça va finir de vous atteindre là, tout le monde, atteindre tout le monde là, on va rester comme ça. Et puis, ils vont nous traiter de traîtres. Que les sous-sous sont traîtres. Nous, on n'est pas compatissants. On ne fait pas partie de la société civile. Parce que nous, on laisse les autres manifester, les autres faire ce qu'ils veulent, ce qui est de droit. Et puis nous, on ne fait rien. C'est eux-là qui disent encore que les sous-sous sont assis, les sous-sous sont bien, les sous-sous sont comme ça. Non, on n'est pas bien. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Mais pourquoi nos parents sont assis, nos mamans, nos sœurs, nos tantes, nos frères sont assis. Ils ne peuvent rien faire. Voilà la cause aujourd'hui là. C'est ce que CNRD, maman m'a dit, est en train de mettre en place pour étouffer son glissement, le scandale de son glissement de calendrier en basse-côte. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, maman m'a dit. Pourquoi ça ne va pas marcher ? Parce que elle est partie, il n'y a rien. Car il ne faut pas qu'il n'y a rien. Il 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 n'y a rien. À plus de 60% c'est gâté. Maman m'a dit, votre complot là aussi est gâté. Votre complot là aussi est gâté. Maman m'a dit, vous ne pouvez rien faire contre nous en basse-côte. C'est chenon. La basse-côte, c'est chenon. Maman m'a dit, je le dis haut et fort Et je suis fière de lui dire, attends, je vais me mettre bien là dans une bonne posture, tu vas me voir. Maman dit, regarde-moi très bien. Je suis fière d'être basse-côtière. Je suis fière d'être l'enfant de Dina, la petite fille de Dina Salif. Je suis fière d'être la petite fille de Malemordu. Mon grand-père, mon arrière-grand-père s'appelle Malemordu. Je suis fière d'être sa petite fille. De la basse-côte, maman dit, nous ne sommes pas comme ça. La façon dont vous nous traitez, nous ne sommes pas comme ça. Les sous-sous ne sont pas comme ça. Maman dit, tu vas nous trouver sur ton chemin. Donc, il faut alerter les gens. Partagez cette vidéo-là pour que les gens soient informés. S'il vous plaît, partagez cette vidéo-là. Merci d'être venu. Merci, merci beaucoup. Merci d'être là, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo-là pour que nos parents-là, nos parents, basse-côtiers-là, entendent ça. Partagez cette vidéo pour moi, s'il vous plaît. Voilà l'alerte que je voulais lancer. Il faut que les gens se lèvent. Il faut que les gens se lèvent. Parce qu'aujourd'hui, on a vu ce qui se passe en Guinée. On a vu la stratégie. Tout ce que le CNRD et les supporters de CNRD sont en train de mettre en Guinée pour que la transition-là reste peut-être pour 10 ans ou pour 15 ans, comme ils veulent. C'est ce qu'ils sont en train de faire en Guinée. Nous avons vu la sortie d'Ousmane Gawol. Mais lui-là, c'est juste qu'on va considérer ce qu'Ousmane Gawol a dit. Pourquoi ? Parce que nous, les soussous, on dit en soussous que si tu vas dans les rues, tu rencontres des enfants. Les enfants te donnent une information. Dis-toi que c'est ce que leurs parents-là sont en train de manigrancer dans la maison. Un bon soussou, là, c'est comme ça. Donc, voilà la mesure dans laquelle on doit prendre ce qu'Ousmane Gawol a dit. Pourquoi on doit prendre ça en considération ? Parce que ce qu'Ousmane Gawol a dit, certainement, c'est ce que les Idiamines, les balas samoura mamadis et leurs acolytes-là, ils sont en train de faire en Guinée pour que cette transition-là perdure le plus longtemps que possible, comme ils le veulent. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher ? Moi, j'invite mamadis à sortir. Mamadis, tu n'es qu'un lâche. Mamadis, tu n'es qu'un lâche. Mamadis, tu n'es pas un homme. Mamadis, regarde tes images de 5 septembre 2021. Et puis, regarde-toi aujourd'hui où tu es rendu. Mamadis, tu n'oses même pas regarder un enfant de 10 ans à Conakli. Mamadis, un enfant de 14 ans même ne peut pas te regarder. Mamadis, tu n'es qu'un lâche. Pourquoi tu te caches derrière les rebelles ? Parce que les Baouris et Ousmane Gawol, on les considère comme rebelles. C'est toi le chef rebelle. C'est toi le chef des terroristes. Pourquoi tu ne te montres pas ? Si tu es sûr de toi, pourquoi tu ne te montres pas ? Pourquoi tu ne sors pas affronter le peuple face à face ? Parce que celui qui n'était pas lâche là, Capitaine Moussa Dadis Kamara, il a affronté les gens. Malgré tout ce qu'on peut reprocher à Dadis. Mais je suis fière de Dadis. Parce que tout ce que Dadis faisait, il s'assumait. Mamadis, toi tu ne peux pas t'assumer. Tu ne peux pas t'assumer, Mamadis. Je me demande si c'est un pantalon que tu portes ou bien si c'est un paille que tu attaches. Je me demande. Dadis ou Capitaine Moussa Dadis, il s'assumait. Tout ce qu'il disait, il s'assumait. Même quand on l'a fait sortir dans sa chambre en culotte, il s'est assumé. Mais toi tu ne peux pas t'assumer. Pourquoi ? Parce que Mamadis, tu as peur. Mamadis, tu sais que ta transition va prendre fin en fin d'année. 31 décembre 2024. Mamadis, c'est à cause de ça que tu as acheté les blindés. C'est à cause de ça que Mamadis, tu as acheté des munitions, des armes, de tout genre, pour nous affronter. Pourquoi tu ne peux pas nous affronter comme ça ? Mamadis, parce que tu sais que toi seul et Michel Lamada champion, toi seul et Michel Lamada, corps à corps, il va te battre, Mamadis. Tu le sais. C'est pourquoi tu as peur. Caporal, Mamadis de Mouya, tu sais que toi et Alia, mon frère Alia Kamara, face à face, corps à corps, il va te battre, tu le sais. Mamadis, tu n'es qu'un lâche. C'est un lâche qui se cache derrière les autres. Comme les terroristes qu'on voit là, au Mali, au Burkina et puis au Niger, au Nigeria, partout là. Les chefs sont assis. On sait qui sont les chefs des rebelles, des terroristes en Afrique. Mais ils sont assis. C'est des lâches. Tu fais pareil. Tu es plus qu'un lâche même, Mamadis. Tu n'es pas un homme. Quelqu'un qui n'a pas de parole, ce n'est pas un homme. Mamadis, tu nous as parlé de probité morale ici. Mamadis, tu n'as aucune morale. Tu n'as aucune morale, Mamadis. Tu n'as aucune probité morale. Je me demande. Parce que chez nous, on dit tout le temps, même pas chez nous seulement, même chez les blancs là, on dit tel père, tel fils. Je ne sais pas, tu as hérité ça là de qui, Mamadis. Si tu es homme, Mamadis, sors, tu vas affronter le peuple de Guinée. Arrête d'envoyer des pingouins comme Ousmane Gawol qui ne sait même pas ce qu'il veut. Parce que lui, aujourd'hui là, il est là où il est là. il peut gagner aujourd'hui comme combien de mille de dollars à envoyer en Europe ou bien à faire des maisons. Toutes les maisons que vous avez faites en Guinée là, toutes les maisons que vous avez faites en Guinée là, on va les récupérer toutes. On va les mettre au service du peuple. Ils vont servir des maisons de services, des maisons de logements sociaux. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis. Qui dit Amine ? Tous les étages que tu as fait pousser en Guinée là, de l'Embagne jusqu'à Cameroun, 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 et puis l'ancienne Sainte Marie que tu as achetée là. Il dit Amine, on va les récupérer toutes. On va les transformer en logements sociaux. C'est moi qui vous dis. Les lâches que vous êtes, vous vous cachez derrière les gens qui n'en valent pas la peine, comme Ousmane Gawal, comme Baoury. Baoury ne sait même pas quoi faire maintenant. Baoury ne sait même pas quoi faire. Vous mettez le peuple là dans le désespoir. Vous mettez le peuple là dans le désarroi. Vous mettez le peuple là dans l'incertitude. Le pays est aujourd'hui dans l'incertitude. On ne sait même pas quoi faire, quoi dire. Et puis, je vois le commentaire de quelqu'un que les forces vives de la nation doivent profiter de cette offre d'appel de Baoury pour, je ne sais pas, arrêter un chronogramme ensemble avec le CNRD. Pourquoi ? Tout ce qu'ils disent là, tout ce qu'ils disent qu'on doit s'associer maintenant là, au mois de, à partir de ce mois de juillet là, au CNRD pour faire quoi que ce soit. Vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Vous êtes des démagogues. Vous êtes des corrompus. Vous êtes malhonnêtes aujourd'hui. Vous êtes malhonnêtes demain. Sinon, Maman Di a eu trois ans. Un an, quatre mois, sans rien faire. On ne parlait même pas de chronogramme. Il a fait ce qu'il voulait, sans rien dire. Personne ne l'a demandé de rendre compte. Jusqu'en 2022. Et 2023, c'est en janvier 2023, ou bien mars 2023, que CNRD a dit que la transition prendra fin au 31 décembre 2024. Chose que Maman Di n'est même plus capable de respecter. Et puis vous, vous êtes là. Il n'y a pas d'eau en Guinée. Il n'y a pas de courant. Avec la saison pluvieuse là, jusqu'à présent, Baoury, le malhonnête, le corrompu Baoury, le malhonnête, le démagogue qui disait ici de ne pas donner, de ne pas créer le doute dans la tête de Maman Di. Parce que c'est les journalistes qui vont faire que, ils vont se dire qu'ils peuvent rester, ils peuvent respecter, ils ne peuvent pas respecter, d'arrêter de mettre le doute dans la tête du CNRD de Maman Di. Parce que la charte est claire. Aujourd'hui, c'est Baoury là qui a retourné sa veste et puis dire que il n'y aura pas d'élection en cette fin d'année 2024. Baoury, on va te découper en Guinée. C'est moi qui te le dis. Tu vois, Ousmane Gawal, on connaît votre stratégie. C'est pour affaiblir l'UFDG. Mais ça, c'est entre vous. Nous, nous sommes tous les partis politiques. Parti politique. Quand nous sommes partis, nous sommes tous les partis. dans l'UFDG. Ils vont vous découper petits morceaux, petits morceaux pour vous mettre dans la marmite. C'est moi qui vous dis. Donc, Baoury sort carrément pour dire aux gens qu'ils ne peuvent pas produire beaucoup d'électricité comme par le passé. au 21e siècle dans un pays comme la Guinée. Un pays qu'on appelle château d'eau de l'Afrique. Un pays qu'on appelle château d'eau de l'Afrique. Baoury sort carrément pour nous dire ça, qu'on ne peut pas avoir l'électricité. Pourquoi ? Aujourd'hui, la seule qui a suivi le direct de mon frère milliardaire 224, il a lancé une alerte et c'est vrai. Le problème de l'électricité là, c'est fait exprès. Ils le font sciemment. C'est pour nous maintenir dans le statu quo. Le jour où, ce n'est pas parce que l'électricité manque. Non, l'électricité ne manque pas. C'est fait exprès à la place que Mamadi prenne l'argent et déplacer les bateaux qu'Alpha Conde avait envoyés pour donner l'électricité à la population de grands qu'on a créés. Non, ils prennent l'argent, ils envoient à Dubaï, ils achètent un quartier en Côte d'Ivoire pour construire je ne sais pas un château ou quoi. C'est au Sénégal. C'est Amara qui monte, qui descend. C'est eux là qui font ici, ils font ça là. Les Idiamines des Boroui, un vieux pervers comme ça. Vous êtes tous des pervers. Vous êtes tous des pervers. Ils ne peuvent pas donner l'électricité même à Grand Conakry. C'est Baouri qui vient pour nous dire qu'on ne peut pas faire ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que nous sommes nés de la dernière pluie ? Baouri, comme toi, est-ce que les Guinéens sont nés de la dernière pluie ? C'est-à-dire que vous venez comme ça, vous faites passer vos messages et puis les gens restent comme ça tranquilles. Ils prennent leur mal en patience. Ils prennent leur mal en patience. Mais ça là, je viens de vous dire la source de ça. Je viens de vous dire la source de ça là. Partagez. Mon frère Idi, il faut partager cette vidéo là. Il faut envoyer à nos parents Soussous pour qu'ils sachent pourquoi ils sont assis et ne bougent pas. Ils n'ont qu'à arrêter de consommer l'eau de robinet. L'eau de cègle là, de la cègle là, ils n'ont qu'à arrêter de consommer ça. Il faut partager cette vidéo là. Mettez les cœurs. Donc Mamadi, ils n'osent pas affronter les Guinéens. Mamadi, c'est un lâche. Mamadi est un malhonnête. Mamadi est un traître. Mamadi est un brigand. Mamadi est un simple bandit. un simple bandit qui a attaqué notre pays, nos institutions, qui a attaqué plus de 280 Guinéens pour s'asseoir au pouvoir par les armes. Et aujourd'hui, quand Mamadi est venue, on lui a donné le bénéfice de doute. On pensait mais y aaaah ! C'était autre chose. C'était autre chose. On va vous détruire en Guiné. On va vous annihiler en Guiné. C'est moi qui vous le dis. Si tu es homme, Mamadi, sors derrière Ousmane Gawal. Parce que Ousmane Gawal est un pingouin. Je l'ai dit ici là. C'est un pingouin. Il ne sait même pas ce qu'il veut. Lui là, il ne cherche que son argent. Et si c'était moi là, j'allais écouter les gens qui ne m'aiment pas. Si j'étais à ta place, tu allais écouter les gens qui ne t'aiment pas parce que c'est eux là qui te disent la vérité. Ousmane Gawal sait très bien que ceux qui disent là-bas ou ceux qui disent là que ça ne va pas marcher. Ils savent très bien que ça ne va pas marcher. Mais, ils veulent t'induire en erreur comme l'autre pervers de ce qu'on a fait avec capitaine Moussa d'Ajish Kamara. Ils t'induisent en erreur. Mais continue, enfonce-toi. Nous, on sera là. On sera là. Tous les sacrifices sataniques que vous êtes en train de faire, les maraboutages, les fétichismes que vous êtes en train de faire en dîner, ça ne va pas marcher parce qu'on sait déjà. même le bœuf noir le bœuf noir que vous avez fait enterrer derrière le palais je suis au courant. Partagez-moi cette vidéo-là. Le bœuf noir grand, très grand que vous avez fait enterrer vivant derrière le palais à Boulibine, je suis au courant. Vivant. Ils ont creusé la tombe de la bête. Ils l'ont fait arrêter, pas couché, ils l'ont fait arrêter comme ça, tout droit. Ils l'ont enterré vivant. Ça, c'est pour que Mahmadi soit assis au fauteuil du palais des nations, que Mahmadi reste en Guinée comme il veut, il fait comme il veut, il monte, il descend, mais il ne peut même pas monter, il ne peut même pas descendre parce que c'est impéreux. C'est impéreux. Nos parents aujourd'hui ont peur des armes parce que les forces spéciales ont des armes pour les tuer. Mais je vous dis là, Mahmadi a plus peur de vous que vous n'ayez peur de Mahmadi. Mahmadi a plus peur de vous que vous n'ayez peur de Mahmadi. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Mais ceux qui nous maintiennent dans ce statu quo-là, c'est ce que je viens de vous dire là. C'est ce que je viens de vous dire là. C'est des fétichismes là, c'est des talismans là qu'ils ont mis dans l'eau là et puis pour nous maintenir dans ça. On m'a dit « C'est ce que je viens de vousdocker. » On ne 64 n'en t'en pas n'en s'en pas de vautrer. On lequa Donc, lorsque nous avons Sous-titrage Société Radio-Canada L'héritage de l'héritage de l'héritage de l'héritage est un des institutions de l'héritage de l'héritage. Je te laisse maintenant voir le compte. Et pour ce que c'est, le directeur général, le directeur général, le directeur du GILA. L'aider le lien avec sa scénarie. En ce moment, ils semblent de se déplacer. Mais les enfants sont morts dans l'extérieur de la population. S'il vous plaît, partagez-moi cette vidéo-là. Partage cette vidéo-là. Partage. Donc, je sais que tu partages toujours, Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent avec la faute et m'a demandé de jouer à la poor. Il n'y a pas d'argent dans les gens. Il n'y a pas d'argent pour le faire. Donc, il n'y a pas d'argent pour le faire. Il n'y a pas d'argent pour lui. Il n'y a pas d'argent pour lui. Il n'y a pas d'argent pour lui. Chacune de la piste pour lui. Il n'y avait pas de pouvoir. Il n'y avait pas de pouvoir. Il n'y avait pas de pouvoir. Après la mort du siècle, l'Ansono Conte n'avait pas fait le coup d'état. Non, parce qu'il n'y avait aucune constitution qui marchait en Guinée. Parce que la constitution PDG n'a pas de pouvoir. Il n'y avait pas de pouvoir. Il n'y avait pas de pouvoir. Mais il n'y avait pas de pouvoir. Il n'y avait pas eu. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent.